Vous parlez de Clemsi, effectivement, FH-Clemsi, mais en particulier de Clemsi dans le spatial. Comme ça a été dit juste avant, Clemsi fait partie du groupe FH. Pour ceux qui ne connaissent pas FH, en fait, FH, c'est le troisième groupe de BTP en France et le sixième dans le monde. Le groupe est divisé en quatre branches, une branche construction qui fait environ 25% du chiffre d'affaires. Avec de belles références qui sont entre autres les dernières, la rénovation. Il y a peut-être un problème d'affichage avec l'écran, donc en fait, on voit des diapositives en petit, enfin, on voit la fenêtre avec. Tu aurais passé plein écran. Ce n'est pas que mon écran que je partage, je reviens. Pas de souci. On va recommencer. Si je partage ça, c'est mieux ? C'est bon. Voilà, donc je recommence. FH, troisième groupe de BTP en France, sixième dans le monde. Divisé en quatre branches, donc une branche construction qui fait environ 25% du chiffre d'affaires, avec des références, des belles références qui sont, entre autres, une des plus récentes, la Grande Arche de la Défense qui a été renommée par FH. Une branche infrastructure, qui fait environ 35% du chiffre d'affaires. Si je devais citer une référence, ce serait le viaduc de Milieu, bien sûr, que vous avez peut-être des photos magnifiques, mais là, on est sur le viaduc. Effage Energy Système, qui fait environ 25% du chiffre d'affaires. Clemsy est rattaché à cette branche. Et en référence marquante, je citerai la centrale solaire de Sesta, le plus grand parc solaire d'Europe, avec 350 gigawatts par an, mais également la construction du quatrième pas de tir d'Ariane, on va en reparler plus tard. Et pour finir, quatrième branche, qui fait environ 15% du chiffre d'affaires, les autoroutes à P2R, et tout récemment, les reports de Toulouse sont des concessions, en fait. Donc, à chaque fois que vous prenez des autoroutes, vous prenez à P2R ou à Aria, vous payez un petit quelque chose à FH. Au niveau des implantations du groupe, donc, l'EFage est très actif en Europe, historiquement, même en France, mais aussi en Europe, mais également en Afrique, et dans une moindre mesure en Amérique du Sud. Si on zoome sur Clemsy, maintenant, donc là, vous avez quelques chiffres. Vous voyez là le nombre de personnes, environ 5100 personnes. 2020, 680 millions de chiffres d'affaires, mais notre régime de croisière est quand même plus haut, dans les 810 environ, et le Covid est passé par là. Comme toutes les entreprises, on a eu une petite baisse de régime, mais qui va remonter assez rapidement, il n'y a pas de souci. En termes de répartition, on est quand même majoritairement dans l'industrie, dont le spatial, mais pas que. Après ça, au niveau des implantations, donc, on est disséminé à travers pas mal de pays. Le siège social est à Mulhouse, donc c'est pour ça que je suis là, Grand Est. On a quasiment 400 implantations en France, ce sont des agences locales qui s'occupent des travaux localement dans les différentes régions françaises. Mais après, on est aussi implanté en Europe, ainsi qu'en Amérique. La business unit du spatial, on nous sommes d'environ 750 personnes, dont environ 120 en Guyane française. Et donc là, l'histoire de Clemson dans le spatial, ça a commencé il y a pas mal de temps. En l'occurrence, la date clé à l'origine, c'est 1965, j'étais à peine mis. Les affaires étaient les premières affaires qui étaient dans le courant fort et dans le contre-commande de la ville de Kourou. On a eu cette chance de rentrer sur la ville de Kourou pour faire les premiers projets en courant fort et en contre-commande. On voit là quelques photos d'anthologie, donc en particulier une bancarte de chantier à gauche, où on voit pour la première fois, je ne sais pas si c'est visible, le mot Clemson qui apparaît en 1965 sur la centrale de Kourou. Après ça, en 1967, mes premiers collègues ont débarqué en Guyane, ils ont fait le grand sou. À l'origine, on va dire que c'était assez spartiate à Guyane. Donc là à gauche, vous voyez des habitations. Mais cette photo date un peu d'après, déjà de 1967. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la photo à droite. On a l'impression d'un western, en fait, ou alors d'un film de Tarantino. C'est un peu le Far West. Et là, typiquement, une borne kilométrique, Paris, qui est à 7602 km, donc ce n'est pas tout à côté. Donc c'est loin, et Mulhouse aussi. Il n'y a qu'une seule route en Guyane à cette époque-là, qui mène de Cayenne à Kourou. Il y a très peu d'infrastructures routières. Pour traverser les rivières, les voitures, on les met sur des bacs. Et les personnes, on les met sur des barques. Régulièrement, des campements indiens. Et ce qui est rigolo pour cette photo, c'est que vous voyez marqué là-haut, « Campement indien, site météo ». Pourquoi site météo ? C'est ici que va être implanté le centre de prévision météorologique pour la gestion des futures tirarianes. C'est un peu le choc des cultures, quand même. On trouve ce que c'était avant et ce que c'est devenu après. Et bien sûr, la Guyane, c'est également le bagne. Donc le bagne qu'on disait, le bagne de Cayenne. Mais en fait, on disait ça, mais c'est surtout que des bagnes, il y en avait partout. C'est tout le territoire guyanais. Ce bagne a existé jusqu'en 1938, date à laquelle les installations ont été abandonnées. Et la forêt a repris le dessus. On peut toujours visiter aujourd'hui les ruines. Mais j'avoue que ça fait un peu froid dans le dos, malgré qu'il fasse assez chaud. Là, une jolie photo d'une belle île. En fait, c'est l'île du Diable, là où il y avait hébergé Papillon à l'époque. À droite, on voit le cimetière des gardiens. Parce qu'il n'y avait que sur les îles, là, il n'y a que les cimetières de gardiens. Parce qu'en fait, les détenus, on les mettait à l'eau, simplement à la mer, quand ils mourraient. Il n'y a aucun reste des prisonniers. La Guyane, c'est aussi ça, aussi. Donc, beaucoup d'animaux de tout genre, des sympathiques, mais aussi des moins sympathiques. Entre autres, des caïmans, là, qui ne sont pas forcément très sympathiques du tout. Mais c'est aussi ça. Des fruits. Un peu d'alcool. Le carnaval, une institution en Guyane, aujourd'hui encore. Mais l'histoire a continué. Donc, la suite de l'histoire, c'était donc en 69, on a réussi à avoir le contrat pour le low energy du premier pas de tir, le pas de tir L2. Donc là, c'est un projet qui a duré sur trois ans. C'est là qu'on a vraiment amené beaucoup de monde en Guyane. Donc, au début, il y avait 250 collaborateurs qui ont été détachés en Guyane pour les travaux. Et on a eu les premiers bureaux. Les premiers bureaux fixes. Avant, c'était un peu des cabanes de chantier. Là, il y a eu des bureaux fixes qui étaient mis en place. En 70, le low energy du pas de tir Diamant et de la fusée sonde. Et les fusées sondes. Et l'extension de la centrale électrique de la ville de Kourou. Donc là aussi, forcément, avec les besoins d'électricité qui a augmenté, il a fallu renforcer l'approvisionnement de l'électricité. Donc là, on a eu ces contrats aussi. Vous avez une belle photo là. 73. Date clé. La création de l'agence spatiale européenne. Là, on est passé du spatial, on va dire, dirigé par la France, par De Gaulle. Et ses successeurs au spatial européen. L'idée, en fait, c'est de dire qu'un plus un, c'est plus grand que deux. Et de toute façon, le premier choc pétrole était passé. Donc les pays n'avaient plus les moyens de se payer cette danseuse stratégique qui était le spatial. Arrive alors pour la première fois le nom Ariane. On le voit à droite là-bas. Le premier pas de tir, l'ensemble de lancements Ariane numéro 1, l'Ela 1. Et là, nous allons continuer notre aventure. En 82 et la 2, on réalise l'électrification et le contre-commande qui va piloter l'ensemble de lancements, ainsi que le lanceur lui-même jusqu'au décollage. À droite, c'est une photo qui me tient à cœur parce que je suis dessus. Si vous me repérez, vous êtes très fort. En fait, je suis au fond là-bas. Je vais y arriver en Guyane. En 95, petit virage, nous avons diversifié notre activité et nous avons rajouté aux lanceurs les moyens de test satellites. Des simulateurs de tout genre qui permettent de prendre la place de vrais équipements pour valider d'autres équipements en bord. C'est un nouveau monde, mais toujours en même train. En bas à gauche, il y a quelques logos des principales missions satellites que nous avons eu l'honneur de servir. Au milieu, une vue d'ensemble de nos baies de simulation à côté de la télé, le véhicule qui a travaillé l'ISS pendant de nombreuses années. Et à droite, un simulateur de panneau solaire à destination du CARI, l'agence spatiale coréenne, parce que nous travaillons également pour les coréens. Puis, on suivit les contrats de LA-3 dédiés à Ariane 5. Cette fois-ci, l'énergie, la protection de site et le contre-commande. Après ça, sont arrivés le premier pas de tir pour le lanceur Soyouz en Guyane, ainsi que le lanceur Vega. Là aussi, on a participé pour le même type de prestations, contre-commande, protection de site, contre-énergie. Depuis 2017, le pas de tir est là à 4 pour Ariane 6, qu'on est en train de préparer. Donc là, on fait la distribution électrique. On fait un peu ce qu'on faisait pour les autres systèmes, l'énergie, la sécurisation et le contre-commande. Et bien sûr, depuis le début, une stratégie relativement rodée maintenant. Nouveaux équipements d'abord, puis maintenant, ces équipements. Et cette maintenance, elle implique le remplacement de ces nouveaux équipements. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vertueux. En parallèle, on est toujours au service de nos clients pour les épauler lors des campagnes de lancement. Notre futur, donc la suite, demain. Demain, on est là déjà pour filmer la modernisation du centre spatial Guyane et pour accueillir Ariane 6. On l'a pour soutenir nos clients et leurs nouveaux lanceurs. Stanislas va en parler après. On propose des solutions pour des constellations de satellites. On accompagne l'ESA pour les nouveaux projets lunaires et martiens. La photo à gauche que vous voyez, c'est le gateway qui va être mis au-dessus de la Lune. Et la photo que vous avez derrière moi, comme vous l'avez vu avant, c'était la même. Et on continue à proposer des solutions pour sauver notre vieille Terre. Donc on fait l'observation de la Terre. Et bien sûr, on continue à explorer notre univers. À gauche, là, donc ce que je disais, la photo du gateway autour de la Lune. Au milieu, le satellite Ariel, qui doit analyser de l'atmosphère d'exoplanètes, des planètes qui gravitent autour d'autres soleils. Et à droite, des nouveaux lanceurs. Ça, c'est notre futur. Maintenant, ceci t'en dit, vous savez tous notre histoire. Mais maintenant, si on prend un peu de recul, quelles sont nos offres pour corser le tout ? Parce que je sais que vous êtes polyglottes tous, on va passer en anglais. Et moi, je continue en français, ça va être plus simple. Donc, si on synthétise, en gros, la première offre, c'est tout ce qui est infrastructure en général. Courant fort, l'énergie, on en a vu assez. Mais aussi le courant faible, la sécurisation, le contrôle d'accès, la vidéo, le low carbone. Les contrôles commandes, on en a assez parlé depuis le début, là. Donc là, effectivement, c'est un peu notre cheval de bataille. Les systèmes de pilotage de bandes test. En haut à gauche, on voit le bandes test du booster à poudre, des lanceurs Ariane en plein effort. Donc sur un tir, là. On a fourni des systèmes de contre-commande et de tests. Les EGSE, donc ces moyens de test qui permettent de tester les satellites. Attendez, là, je suis perdu. Ce sont des simulateurs en tout genre, des simulateurs de panneaux solaires, de batteries, de dispatches électriques, de charges électriques, d'initiateurs pyro. Mais aussi des moyens de validation des charges utiles. Et bien sûr, des moyens de supervision des satellites avant leur lancement, qu'on emmène sur le pas de tir. En haut à gauche, vous voyez nos EGSE, donc nos baies, ici, autour d'Exomars. Donc une des missions d'Exomars qui est partie. Donc ça, c'est une mission qui est déjà partie. La suivante est dans pas longtemps. On fait également des flat-sats, donc en fait des maquettes électriques, qui permettent à nos clients de valider les équipements vol. Donc typiquement, ici, vous voyez en bas un dispatcher électrique, une PCDU, qui arrive ici, qui est mise sur cette table et qui est testée par nos clients en test incrémentable. Alors, après ça, on fait aussi des usines 4.0. Donc là, en bas à gauche, par exemple, vous voyez une usine qu'on est en train de terminer pour Ariane Group, pour fabriquer la tuyère d'Ariane 6 de manière automatique. Donc là, on fait tout. On fait la robotique, on fait l'informatique, on fait la mécanique. Donc c'est des projets beaucoup plus vastes au niveau technique. Tout ce qui est fluidique aussi, parce que tous ces équipements utilisent souvent des fluides. Et donc ces fluides doivent être testés, doivent être mis en œuvre. Donc on amène des installations complètes avec un ensemble de panneaux, d'informatique qui va avec, pour tester la partie fluide des engins spatiaux. La cybersécurité, alors ça, c'est assez nouveau. Cette offre, en fait, elle existait avant, mais elle était toujours attachée à d'autres offres. Aujourd'hui, on se rend compte que la cyber arrive partout. Même sur les systèmes mécaniques, on commence à parler de cyber. Donc ce qu'on a fait, on a créé une offre, on a une entité chez nous qui ne fait que ça, qui fait des analyses cyber pour, bien sûr, nos projets, mais même pour des projets qu'on ne fait pas. On propose une offre de cybersécurité pour des confrères, par exemple. Ce que je vous disais avant, la maintenance, un point important, donc des études de maintenance, des études de sûreté de fonctionnement, l'ILS, ou comment réfléchir à une maintenance optimisée dès la conception. Et bien sûr, on prépare les futures maintenances avec des plans de maintenance, des procédures de maintenance. Tout ça, c'est toute cette partie-là, c'est de l'ingénierie qu'on fait en bureau. Mais après, ce qu'on fait aussi, on réalise cette maintenance. Donc, sur tous les aspects mécaniques, fluides, électriques, informatiques, sur les différents sites de nos clients. Pour finir, le support et les opérations. Ah, mon PC, il fatigue, là. Ah, il arrive. Ah, il arrive. Et pour finir, avec ça, en fait, on suit carrément nos clients sur les différents sites pour les aider dans le job quotidien. On prépare des logiciels, des bases données, on les aide à assembler des véhicules, à faire l'intégration, à faire les tirs eux-mêmes, et la mise à poste des engins spatiaux, donc jusqu'au bout de la chaîne. Voilà, tout est dit. Et donc là, vous avez quelques logos des entreprises qui nous ont aidés, qui nous ont poussés, qui nous ont tirés, qui nous ont suivis, et qui nous font confiance. Et on les en remercie.